Salut tout le monde, c'est FNNNPIC, on se retrouve aujourd'hui en vidéo pour parler de la série One Piece diffusée sur Netflix depuis le 31 août 2023, une semaine après la sortie de ce fameux live action. On va aller voir un petit peu ce que ça donne, on va aller écouter les critiques, les retours, on va aller analyser ça tous ensemble car apparemment, ça aurait fait un flop. Alors moi, personnellement, je vous l'avais déjà dit lors d'un précédent live, j'ai été agréablement surpris, j'ai vraiment été conquis par cette série. Alors que j'en attendais, mais alors vraiment rien du tout. On va aller directement sur mon compte Twitter, enfin je dis Twitter, sur mon compte X. Eh bien, d'ailleurs, n'hésitez pas à aller vous follow à mon compte X, le lien est dans la description de cette vidéo, c'est arrobazsofianlegeek. Alors, on va aller directement sur le profil de Adam Bross qui a fait un thread vraiment très intéressant. One Piece fait un flop sur Netflix. Et moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit mais non, mais c'est pas possible. On a vu comme quoi la série était top 1 dans plusieurs pays, plus de 80 pays, je crois. Donc pour moi, c'était vraiment un succès colossal. Mais attention, il y a des facteurs à prendre en compte qui ont été justement racontés avec détail dans ce thread. Et je voulais justement, eh bien, vous en parler dans cette vidéo. Alors, les audiences viennent de sortir et le moins que l'on puisse dire, c'est que le démarrage de la série One Piece n'est pas exceptionnel. Là, je dis, non, il abuse, tu vois. Eh bien, on va aller lire. Cette semaine, j'ai publié un grand tableau dans lequel je classe toutes les séries sorties sur Netflix depuis 2021. Ensuite, il dit, j'attendais donc avec impatience que Netflix publie les audiences de la première semaine de One Piece. Donc c'est pour cela que je vous dis, voilà, une semaine après, on en est où ? Et voici les chiffres qui viennent à l'instant d'être mis à jour. Et là, voilà. Alors, on peut voir ici, bon, il y a ma caméra, mais il y a marqué One Piece saison 1. C'est en top 1, d'accord ? 140 millions d'heures, ok ? Pour 18 500 000 vues. Donc ça veut dire que la série sur Netflix a fait plus de 18 millions de vues, ok ? On regarde un petit peu les autres séries qu'il y a actuellement. Who is Erin Carter ? Voilà, ce n'est pas non plus des séries de ouf qui accompagnent justement la série One Piece qui se retrouve en top 1, tendance sur Netflix avec 18 millions de vues, ok ? Très bien. Mais alors, 140 000 heures de visionnage et 18 millions de vues. Oui, j'ai dit combien ? J'ai dit 140 millions. Ok, vous me pardonnerez, c'est 140 000 heures. Et non, pas 140 millions, n'importe quoi. Ça veut dire quoi ? C'est bien ou pas ? Eh bien non, pas vraiment. Et là, je me suis dit, bah quand même, 18 millions de vues en une semaine et tout. Il dit, à titre de comparaison, Stranger Things 4, c'est 31 millions de vues au démarrage. Damer, 25 millions. Alors attention, je ne prends pas Stranger Things qui est une série incroyable. Je ne prends pas ça en compte. Pourquoi ? Parce que 31 millions, c'est énorme, ok ? Mais là, on est sur la saison 4 de Stranger Things et non pas la saison 1. En revanche, on peut comparer avec Damer. Damer, c'est vrai, voilà, ça venait juste d'arriver, etc. Et là, on est à 25 millions. Damer, ça a fait un carton plein, d'accord ? Damer, c'était vraiment incroyable. Donc, 25 millions de vues. Contrairement à One Piece, 18 millions. Il y a quand même un écart de 7 millions de vues. Ensuite, voilà, Bridgerton, saison 2, 24 millions de vues également. Casa de Papel, saison 5, 45 millions de vues. Même des 49 millions, voilà. Mais encore une fois, ça, c'est la saison 5. On ne parle pas d'une saison 1. Donc, moi, j'essaie vraiment, dans cette vidéo, de vous faire comprendre. On va faire le comparatif de Damer qui venait juste d'arriver. Voilà, une série toute fraîche. Un peu comme One Piece saison 1 qui est une série toute fraîche. Même si, attention, contrairement à Damer, One Piece, il y a tout un background derrière. Il y a toute une communauté. Il y a plein de fans. Damer, on ne va pas se dire, il y a des fans. Il y avait des personnes, effectivement, qui connaissaient ce fameux tueur en série, tu vois. Mais ce n'est pas non plus une femme base déjà présente depuis plus de 20 ans qui suive le manga ou l'anime comme One Piece. Attention, à prendre en considération également. Alors, il dit, avec 18 millions de vues, One Piece est alors au même niveau que le démarrage d'Auteur Banks, saison 3, 17 millions. Ou Cobra Kai, saison 5, 17 millions. Alors, Cobra Kai, saison 5, pareil, on n'est pas sur la saison 1, etc. Mais bon, 17 millions pour saison 5, bon. En prenant en compte que le budget du live action et le fait que ça soit une première saison, c'est d'autant plus décevant. Alors là, par contre, c'est vrai où on peut commencer à se poser des questions. On peut se poser de grandes questions. Pourquoi ? Parce que contrairement, tu vois, par exemple, à Damer, à la série Mercredi, etc. Dites-vous bien une chose. Mercredi, ça vient de sortir. Saison 1, carton plein. Damer, ça vient de sortir. Saison 1, carton plein. Là, pour One Piece, saison 1, 18 millions de vues, on a un budget colossal. C'est ça, en fait, qu'il faut remettre dans le contexte. C'est bien de faire top 1. C'est bien, voilà, d'avoir la communauté qui est hype. Moi, personnellement, je vous le redis, j'ai vraiment été agréablement surpris par cette série. Ce live action, franchement, j'ai aimé. Alors, tout n'est pas beau, tout n'est pas rose. Il y a des effets spéciaux qui sont à revoir et ça fait un peu peur parce qu'on n'est qu'à la saison 1. J'ai envie de voir un petit peu, du coup, ce que ça va donner dans les autres séries. Enfin, dans les autres séries, dans les autres saisons, pardon. Saison 2, saison 3, saison 4, etc. Surtout quand Luffy va commencer à se transformer. Gear Secondo, je ne m'en fais pas. Il faut qu'il soit un peu rougeâtre, un peu de fumée. Voilà. Mais dès qu'il va commencer à aller sur les autres transformations. Bon, on ne parle même pas du Gear 5, parce qu'alors là, c'est vraiment cartoon. Les yeux qui sortent de la tête, etc. Les cheveux qui font un peu fumée, flammes blanches. Je ne sais pas comment ils vont faire, d'accord ? Parce qu'on le voit déjà que dans la saison 1. Alors, on n'en est pas encore au Gear 5. Voilà. Là, je vois très loin, mais j'imagine. Parce que là, dans la saison 1, sur des effets spéciaux, on a un petit peu de la triche avec des effets de lumière. Voilà. De l'éclairage assombri pour cacher un peu la misère. Et surtout, des plans de caméra. Voilà. Des fois, ça zoome un peu trop pour essayer de cacher les défauts. Bon. Ce n'est pas grave. C'est la saison 1. On pardonne. On attend de voir un petit peu ce que ça donnera. Mais ma petite bémol, elle est vraiment sur les effets spéciaux. Sinon, pour moi, tout le reste, Masterclass, le décor, incroyable. Le décor, franchement, incroyable. Surtout qu'on sait que, du coup, leur budget, ils l'ont mis à fond dans le décor. Donc ça, c'est une bonne chose. Mais attention, on parle d'un budget. Et pas n'importe quel budget. On parle de plus de 100 millions d'euros. Et là, c'est énorme. Alors, on va continuer. Et ensuite, on reviendra sur le budget. One Piece est sortie jeudi matin, contrairement aux séries qui sortent habituellement le vendredi matin. Elle a donc pu bénéficier de 24 heures supplémentaires pour gonfler son démarrage. En réalité, elle tournerait plutôt autour de 16 millions de vues. Donc déjà, tu vois, au niveau des chiffres, il y a 24 heures de chiffres supplémentaires. Il y a 2 500 000 vues supplémentaires, contrairement aux autres séries. Contrairement à Damer, par exemple, saison 1, qui a eu des audiences de 25 millions de vues, avec une journée de moins, contrairement à One Piece. Ça vous laisse un petit peu imaginer la chose. Je rappelle, avec un budget moindre que le live-action One Piece. On peut analyser ces résultats de 2 manières différentes. Pensez que vu le budget élevé, que l'oeuvre est très populaire, et vu la campagne de communication massive, c'est une vraie déception qui pourrait refroidir Netflix sur une suite. Alors, d'après certaines sources, normalement, je crois qu'il y a une saison 2 qui est prévue. Ça, voilà. Saison 2, elle est prévue. Par contre, attention. C'est la saison 2, elle est prévue. Ok, on va voir la suite avec Smoker, tout ça. Pas de souci. C'est après saison 3, est-ce que, du coup, il y aura une saison 3 ? On verra les chiffres de la saison 2, et on verra également les chiffres définitifs de la saison 1. Vous voyez ? Bon. Pensez qu'il ne s'agit que d'une première semaine que d'autres séries comme The Sandman ont construit leurs audiences sur la durée malgré un démarrage timide et un budget très élevé, ce qui a mené à son renouvellement, voire même que One Piece reste une oeuvre de niche. Alors, il n'a pas tort. Parce que j'ai vu un petit peu, c'est vrai, sur les réseaux, les gens, ils ont dit, non, ce n'est pas une série de niche, tout le monde connaît One Piece, etc. Ouais, tout le monde connaît. Dans l'univers niche du manga et des animés. C'est ça aussi, tu vois, voilà. Voilà, ce sont des niches. Les mangas, ce sont des niches. Que certaines personnes, ça leur plaise ou non, moi, le premier, je lis des mangas, je regarde des animés, mais on est dans une niche, les amis. On ne parle pas d'un truc, tu vois, comme Game of Thrones ou quoi que ce soit, où là, ça parle à vraiment beaucoup de personnes. Tu as des gens, ils n'adhèrent pas, du coup, à l'univers de Oda, même dans le live action. Donc voilà. Pour conclure, ce qui est certain, c'est que One Piece n'est pas du tout un immense carton et que la news selon laquelle la série a battu le record du nombre de pays numéro 1 était peut-être une tentative de camoufler cela. Bon, on verra bien. Néanmoins, les critiques sont plutôt bonnes, donc pas impossible que la série rentre dans les clous, dans la durée, et je continuerai à surveiller jusqu'à la sortie du top 10, blablabla. Donc là, c'était intéressant. Je trouvais vraiment que son trade était vraiment très, très intéressant. On va aller plus loin. Et là, on parle de budget, cette fois-ci, parce que voilà, j'ai voulu voir un petit peu ce que ça donnait sur le budget. Le budget de la série One Piece de Netflix serait d'environ 138 millions de dollars, soit 17 millions de dollars par épisode. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est énormissime. À titre de comparaison, Dragon Ball Evolution, qui est une grosse bouse, qui est la pire chose qui a pu arriver à l'œuvre d'Akira Toriyama, soyons honnêtes, c'était 10 millions. Pour un film entier, tu vois. Là, tu as 17 millions par épisode. Ça représente 138 millions de dollars. C'est un truc de fou. Donc, tant mieux, parce qu'en soi, je trouve que ça a quand même été bien investi, parce qu'on a eu quelque chose de chouette tout de même à l'écran. À titre comparatif, les épisodes de Game of Thrones, les plus coûteux, avaient un budget d'environ 15 millions. Et là, je me dis, waouh, 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 les épisodes de Game of Thrones les plus coûteux, donc les plus chers, d'accord ? 15 millions. One Piece, 17 millions par épisode. Et là, tu te dis, waouh, on n'est pas du tout sur les mêmes chiffres, en termes de hype, en termes d'audience, entre Game of Thrones et One Piece. Et ça, ça va peut-être faire réfléchir Netflix. Et là, maintenant, ça fait peur. Et justement, je vais vraiment conclure cette vidéo avec ça, parce que là, Netflix, ils ont mis le paquet, d'accord ? Netflix, ils ont dit, vas-y, c'est l'œuvre de Oda. Oda, il est derrière. Donc effectivement, Oda, il a fait des choses minutieusement et précisément propres pour la série. On ressent que l'auteur était vraiment derrière ce live action. Et ça, ça fait plaisir. Sauf que là, maintenant, pour la suite, saison 2, saison 3, etc., est-ce qu'on ne pourrait pas avoir Netflix qui va revoir le budget ? Eh bien, réduit. Parce que du coup, les audiences, 18 millions de vues en une semaine, pour eux, ça ne sera peut-être pas assez. C'est ça qu'il faut revoir. Et c'est ça qui fait sans doute peur. Donc, je ne sais pas, dites-moi vous aussi dans l'espace commentaire ce que vous en pensez. Après, est-ce qu'on peut réellement parler d'un flop ? Je ne pense pas quand même, tu vois. Mais par contre, flop au niveau du budget, peut-être qu'il visait un peu plus haut. Les chiffres sont plutôt pas mal. 18 millions, c'est bien. Top 1 dans plusieurs pays, c'est bien. Mais pour le budget dépensé pour Netflix, attention, je ne sais pas ce que ça peut donner pour la suite, justement, de ce live action qui, je vous le redis, m'a vraiment plu. J'ai peur. Dites-le-moi dans l'espace commentaire si vous aussi, vous avez des inquiétudes là-dessus. Max de pouces bleus et n'hésitez pas à partager cette vidéo surtout à vos proches, vos amis, etc. Je pense que c'est assez instructif et ça peut, du coup, nous montrer la suite, l'avenir de ce live action. Abonne-toi à la chaîne, ce n'est toujours pas fait en activant la cloche pour recevoir les notifications et n'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Ciao ! Eh les gars, c'est Goku ! Abonnez-vous à la chaîne de Sofiane, le geek ! Tra-mi-a-mi-a !